Bonjour et bienvenue dans l'édito de la semaine du 15 juillet 2022 avec Camille pour découvrir les actualités qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Les 80 ans de la rafle du Veldiv, des nouvelles de certaines victimes de la tuerie du 4 juillet, une attaque meurtrière dans un état à majorité chrétienne du Myanmar et le Jesus Festival. On fait un point sur les actualités de la semaine. Dimanche 23 août 1942, l'archevêque de Toulouse, Jules Saliège, a fait lire dans la plupart des églises de son diocèse une lettre de protestation pour dénoncer le sort réservé aux Juifs sous le régime de Vichy. Alors que les 80 ans de la rafle du Vélodrome d'hiver seront célébrés samedi 16 juillet, le grand rabbin de France Aïm Korsia a demandé à ce que cette lettre soit lue dans les synagogues du pays. Toujours à l'occasion de ce triste anniversaire, l'Elysée a annoncé mercredi qu'Emmanuel Macron prononcera dimanche un discours offensif contre l'antisémitisme et le révisionnisme historique. Malheureusement, le combat contre le racisme et l'antisémitisme est toujours d'actualité. Dien que la situation soit évidemment incomparable avec celle du régime de Vichy, les crimes et les délits à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux étaient en augmentation en 2021. Pour combattre ce phénomène, le gouvernement a annoncé mardi qu'il allait verser 400 000 euros par an sur trois ans à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Le 4 juillet dernier à Highland Park dans l'Illinois, alors que la foule était rassemblée pour célébrer la fête de l'indépendance aux Etats-Unis, un tireur a ouvert le feu avec une arme d'assaut faisant 7 morts et au moins 30 blessés. Le petit Cooper Roberts fait partie des victimes de cette attaque, il est désormais paraplégique. Un proche de la famille Roberts a lancé un appel à la prière pour le petit garçon qui a subi plusieurs opérations. Vendredi dernier, sur le site d'Info Chrétienne, nous vous avons parlé d'un autre petit garçon, Hayden McCarty, âgé de deux ans, rescapé de la fusillade, qui a lui perdu ses deux parents lors du drame. Une campagne GoFundMe a été lancée pour soutenir le jeune orphelin. Plus de 3 millions de dollars ont déjà été récoltés. Au Myanmar, l'état de Chine, à majorité chrétienne, continue d'être visé par les attaques de la junte militaire. Une frappe aérienne a fait deux morts début juillet. Cet incident survient moins d'un mois après que les évêques du pays aient demandé à l'armée birmane de respecter la vie humaine et de mettre fin à la violence. Le 11 juin dernier, ils ont notamment rappelé que la dignité humaine et le droit à la vie ne peuvent jamais être compromis. La première édition du Jesus Festival a eu lieu le week-end dernier à Paris-le-Monial. Pendant trois jours, près de 4000 chrétiens de tout âge et de différentes sensibilités, évangéliques, catholiques et protestants, ont célébré le nom de Jésus, ensemble, lors d'un événement festif et familial. J'étais sur place avec un autre membre de l'équipe d'Info Chrétienne, Benjamin Sellerier, pour filmer notre prochain reportage en immersion, que vous pourrez découvrir dans quelques jours. Voilà pour les nouvelles de la semaine, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus sur ses actualités et sur bien d'autres encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. Soyez bénis.